C'est un pic à saucisses. On va faire des barbecues. Bah, Jérémy, j'ai une mauvaise nouvelle. Y'a pas d'ampoule. C'est trop beau, en vrai. On commande tellement de choses, j'allais pas mesurer. C'est beau, en vrai ? C'est beau ? Pas mal, non ? C'est stylé, en vrai. C'est sa place. Non, mais non, on va juste acheter un arbre. On va acheter un arbre ? Vous pourrez voir, du coup, la fameuse pièce secrète. Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis au bureau. On est samedi. Je vais pas vous mentir, avec le lancement, on a vraiment mis sur pause toute la déco des bureaux parce qu'on avait des choses assez importantes à gérer. Mais du coup, la dernière chose que vous avez vue, normalement, c'est les plantes. Donc, c'est toujours autant une catastrophe pour, par exemple, celle-ci qui a un pot clairement très adapté à la taille de la plante. Je vais vous faire un peu l'update des choses qui manquent. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que derrière tout ce que vous voyez en ce moment, tout ce qui se passe dans les vidéos, dans ma vie, etc., se cache cette personne qui est tellement fatiguée qu'on dirait que je suis en train de pleurer. Genre, Jérémy m'a dit « Tu pleures ? » J'ai dit « Non, non, j'ai juste pas dormi. » Nous sommes à quelques heures du restock complet de tout le site et des coffres de Noël. Voilà mon tétain. On fait une petite pause pour parler de Freshly Cosmetics. Perso, je trouve que Freshly Cosmetics, c'est une marque vraiment sous-côté. Je comprends pas qu'on entend pas plus parler d'eux. Moi, je les avais surtout découvert pour leurs produits pour le corps, si jamais vous avez jamais testé. C'est incroyable. Et là, je suis vraiment en train de tester les produits visage. Et étant donné qu'en ce moment, je vis au bureau, j'ai franchement tout mon make-up, ma skin care est ici. Le matin, vraiment, je me douche, j'arrive ici et je termine. Donc j'ai souvent plein de petits produits sur mon bureau. On va commencer par le sérum. Celui-là, c'est le Blue Radiance Enzymatic Serum. Et c'est hyper... Vous avez vu ? C'est hyper fluide comme texture, j'aime trop. Et je trouve que ça sent le bonbon, mais pas chimique. C'est un peu une mauvaise description, un bonbon pas chimique. Comment l'imaginer ? Et ça sent très bon. Et c'est hyper fluide, hyper fraîche en la peau. Ensuite, on a le sérum contour des yeux. Alors, le sérum contour des yeux, je pense que c'est clairement ce dont j'ai besoin. Je mets deux petites gouttes. C'est hyper fluide, donc si vous voulez vous maquiller par-dessus, c'est trop pratique. Il y a un truc que je fais tout le temps pour réveiller mes yeux, c'est que je tapote comme ça. Et je vous jure que ça aide. Et la star au collagène, le collagène flashbomb. Le collagène, il y a énormément de bienfaits, mais celui que je préfère, c'est que ça repulpe la peau. Vous voyez l'effet faux rebondi, c'est ce que ça va apporter. J'aime trop la texture de leur produit. C'est hyper fluide, mais quand on l'applique, ça ne sèche pas sur la peau parce que j'ai horreur de ça. Dès que tu les appliques, on dirait que tu as la peau encore plus asséchée. Je n'ai jamais su pourquoi ça faisait cet effet-là. Là, j'adore ! Direct, beaucoup plus de glow. Oh, avec la lumière de mon ordinateur, ça ressort très bien. Et voilà le résultat ! Franchement, je vous dis, Freshly, je pense qu'ils sont assez connus pour leurs produits pour le corps. En tout cas, moi, je les connais comme ça. Mais c'est sous-côté. Pourquoi on n'entend pas plus parler ? C'est des trop bons produits. Les packagings sont en verre, c'est ultra qualitatif. Franchement, j'aime beaucoup. Si jamais vous avez envie d'aller checker, parce qu'avec Noël, je sais que tout le monde est en train de préparer ses cadeaux, vous avez moins 25% avec le code ANDY25 sur tout le site. Donc, n'hésitez pas à les faire un tour et vous faire plaisir si vous avez envie. Je vous laisse avec la semaine de la vidéo. Vous allez découvrir la pièce secrète. Là, on est dans l'open space. Donc, pour vous dire, ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez vu, j'ai commandé d'autres chaises parce que j'ai vu vos commentaires. Donc, je vous écoute, mais on n'a pas du tout encore reçu. Ici, j'ai vraiment trop envie d'imprimer trois photos du shooting, du lancement, parce qu'il y a des photos trop belles avec des beaux matchas. J'ai trop, trop, trop envie de faire ça. On a reçu, je vais vous montrer, on a reçu les boules qui vont ici et dans le salon. Je vais vous montrer parce que on n'a pas encore eu le temps de les installer. Mais j'ai trop hâte parce que je n'en peux plus de voir cette ampoule trop mal. Et du coup, ici, en fait, on a... Bon, l'imprimante, elle va aller ailleurs, mais on a la box. Et je me suis dit que finalement, au lieu de prendre un meuble pour la cacher, j'allais déplacer la plante qu'il y a là-bas pour la mettre ici parce que déjà, je pense qu'au moins, elle remplira l'espace, ce sera joli et comme ça, ça cachera la box et comme ça, pas besoin d'acheter un meuble. J'avoue que ça m'arrange. Est-ce que c'est tout pour l'open space ? Je crois. Bon, après, il y a les petites lampes qu'on laisse en train de charger, mais il y a les petites lampes qui doivent être ici, etc. Ah si ! Il manque le miroir parce qu'on a toujours ce miroir, on verra où on le met. Mais il manque du coup le grand miroir ici. Pour le coup, je n'ai rien commandé encore, mais il en faut vraiment un très grand comme le plafond est haut. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas acheter un miroir assez petit parce que ça va faire un peu ridicule, comme là. Mais voilà, donc il faut un miroir vraiment plus grand. Pour le salon, on attend toujours de recevoir les chaises. Donc ça va qu'on n'est pas huit ici. Donc du coup, on peut mettre tout le temps des chaises ici pour déjeuner, etc. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas le vu, mais on a fait un beau sapin. Bon là, il n'est pas allumé, mais de Noël, il est trop trop mignon avec la petite déco et tout. C'était trop mignon, mais vraiment sur Instagram, TikTok, on vous poste trop trop de trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et il manque bien évidemment toute la déco. Ah oui, parce que je n'ai pas précisé, mais il manque beaucoup de déco. J'attends une commande West Wing, je crois, avec des vases et des petits trucs genre des vides poches. On a vraiment des petits trucs de déco, mais il manque quand même plein de choses. Donc voilà, il manque un cache-pot pour cette plante. Évidemment, il manque aussi des rideaux. Alors on a les rideaux, mais juste on n'a pas eu le temps de les poser. Et j'ai trop hâte qu'on les installe parce que je galère à filmer parce que je ne veux pas montrer les fenêtres, etc. Ça devient vraiment relou. Donc j'ai hâte qu'on les installe, surtout qu'ils sont là, ils nous attendent. Mais oui, ça manque de déco. Genre là sur la table, on n'a rien. Là aussi, la bibliothèque, elle est vide, etc. Donc ça manque vraiment de beaucoup de déco. La cuisine, en vrai, il n'y a rien de spécial à faire. Il y a vraiment des tréfets partout ici. Regardez les cartes de Noël. Je peux enfin vous les spoil parce qu'à l'heure où cette vidéo sort, elles seront déjà disponibles à l'entrepôt pour être envoyées dans vos colis. Mais on a fait des cartes de Noël. Je suis totalement fan. Regardez le pattern Milia Matcha. Je suis trop fan. Vraiment, j'adore. C'est trop trop beau. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sort. Mais entre aujourd'hui et demain à peu près, il y a quelque chose qui sort sur le site. Donc n'hésitez pas à les checker sur Milia Matcha. C'est vraiment en édition limitée et c'est quelque chose que j'avais prévu avant le lancement, avant que je sache que tout le monde se jette sur les quantités qui étaient dans ma tête beaucoup trop grosses. Donc c'est... Voilà. En édition limitée, je ne peux pas en faire plus. Donc n'hésitez pas à les checker sur Milia Matcha, etc. Bref, ok. Donc pour ici, je pense que c'est bon. Pareil, il manque là. Oui, ici. Pour l'entrée, alors il manque... Attendez, j'allume. Il manque la suspension pour de la déco ici. Là, on a bien nos deux petits trucs. Il manque de la déco. Bon, la plante, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je ne sais pas pourquoi on l'a mise ici. Mais il manque de la déco sur les trucs. Alors, ce petit cache-pot et vase et tasse qui ressemble à ça. Ça vient de la barre que je crois c'est Gustave Herman. Non, je ne sais même plus si c'est ça. Je crois que je dis n'importe quoi. Mais c'est une marque qui coûte franchement cher. Les délais sont longs. C'est tout le temps en rupture de stock. C'est vraiment relou pour en avoir. Mais j'en ai eu. Et c'était vraiment mon rêve. Genre, c'est tellement beau. Je voyais ça partout dans tous les apparts, dans tous les trucs sur Pinterest. Et j'étais en mode oh my god, il m'en faut. Donc, on a un pot comme ça. J'ai aussi pour mon bureau, j'ai pris un vase rose. Il est trop beau, regardez. C'est trop beau avec mes petites chaises roses. Ça rend trop bien. J'adore. Et il y a les tasses aussi. En gros, j'ai pris une tasse comme ça. Donc, c'est joli d'avoir une belle petite assiette en dessous. Mais par exemple, pour le matcha, je trouve que c'est pas ouf. Genre, il n'y a pas beaucoup de place dedans. Et au final, elle est toute simple. Genre, il n'y a pas de hanse, etc. Parce qu'en fait, tu vois les trucs ensemble, tu te dis waouh, trop beau. Mais quand tu bois ton truc, c'est vraiment simple. Enfin, pour le prix, je ne recommande pas du tout. J'ai envie d'habiter au bureau. Enfin, j'adore mon appartement, attention. Mais je me sens tellement bien ici. Genre, c'est trop cosy, conning, j'adore. Ici, il manque pareil de la déco. Là, j'ai mis la petite lampe, mais il manque une petite déco. Là, j'ai toujours pas de déco. Ici, là, il faut mettre les plantes dans les pots, etc. Il manque un cache-pot pour cette plante-là. Il manque vraiment un autre très grand miroir ici pour mettre par-dessus la porte qui est condamnée. Donc, voilà. Et après, je pense que ça, pour mon bureau, il n'y a pas besoin de plus. J'adore comment ça rend. J'aime trop, je vous le jure. Vraiment, c'est un rêve. En fait, là, c'est même plus un rêve. C'est au-dessus de ce que tu... Enfin, c'est-à-dire que tu peux pas rêver de ça. Jamais tu te dis que ça va arriver et jamais tu... Enfin, non, c'est trop. Et dans le bureau de Jérémy, finalement, on lui a laissé... Vous savez, on a changé le fauteuil qu'il y avait dans le bureau. Enfin, les fauteuils. Et du coup, il a récupéré l'ancien et c'est trop bien. Genre, quand je viens me poser dans son bureau, je suis très contente qu'il y en ait un. Regardez, Jérémy. Très girly. Avec sa petite tasse. Elle est trop belle, cette tasse. Ah oui, j'avais pris une bleue pour Jérémy aussi. Il l'a voulu trop en bleu. Et le petit pot comme ça. Ah oui, d'ailleurs, partout dans le bureau et dans son bureau, on manque de lumière. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien. Donc, il faut acheter des lampes. Ma mèche... J'ai la rage. J'arrive vraiment pas à la calée. M'en voulez pas. Parce que je sais que dans tous les commentaires, tout le monde m'en parle. Je vous jure que je fais tout. Vous voyez, vous croyez qu'elle avait cette forme naturellement ? Je galère. Donc oui, on manque de lampes. Il faut vraiment qu'on en achète. Genre, vraiment des lampadaires pour tout éclairer. Parce que là, surtout qu'il fait nuit tellement, tellement tôt qu'on est dans le noir tout le temps. Et en vrai, je trouve ça trop cool qu'il manque des choses. Parce que je me dis comme ça, quand je vous fais le vrai office tour, je pense que je vais le faire en janvier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, dès que j'ai tout terminé, je vous fais un vrai office tour avec tout. Parce que du coup, il manque toute la déco, les lampes, les machins, les trucs. Il y a quand même plein de choses qui manquent. Et comme ça, je sais que vous attendez ce moment depuis le premier épisode. Il faut que je vous montre la pièce secrète. Je ne sais pas du tout si vous attendez à ça. Il n'y a aucun commentaire de personne qui m'a dit mais je ne comprends pas, tu n'as pas ça dans tes bureaux. Donc, j'étais en mode OK, bon, je vais quand même leur montrer mais ça ne vous verra pas bizarre. On va aller ailleurs dans cet immeuble. C'est une toute petite pièce qui n'est pas du tout prête. Genre, pas du tout prête d'ailleurs. Comme je disais, tant mieux parce que comme ça, dans l'office tour, vous allez tout découvrir. Elle n'est pas accessoirisée. Il n'y a vraiment rien qui est fait. Il y a uniquement deux meubles qui ont été mis dedans mais ça va être trop trop bien et plus le temps passe parce qu'au début, j'hésitais à faire ça. Quand j'ai loué les bureaux, il y avait vraiment cette pièce qui était inclue. Je n'étais pas sûre de faire ce que j'ai fait mais plus le temps passe et maintenant que je vais au bureau tous les jours et que tout le monde est là, je me rends compte qu'on en a vraiment vraiment besoin. Donc, c'est trop cool. On va y aller ensemble. Bienvenue dans notre salle de réunion. Voilà notre pièce secrète. Je suis trop contente. C'est trop trop bien. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça paraît toujours plus petit à la caméra. Alors, ce n'est pas immense mais je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point la table est grande. Genre, on a vraiment beaucoup de place pour mettre des chaises, etc. Ce ne sera pas forcément mis comme ça. Plutôt que d'être comme ça, il sera comme ça avec toutes les chaises autour. Mais voilà, en gros, notre salle de réunion. Depuis qu'on est au bureau, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est que dans ces bureaux, ils sont incroyables mais le seul bémol, c'est que tout s'entend. Le parquet fait extrêmement beaucoup de bruit. Si j'ai un call dans mon bureau, tout le monde m'entend dans l'open space et inversement. Et je n'en sais rien, tout le monde a des calls à passer, etc. C'est important d'avoir un endroit pour les faire, même pour faire des points, pour bosser sur des sujets particuliers, etc. C'était très important d'avoir notre petit endroit chill, reposant, à l'écart en fait des bureaux. Comment j'imagine les choses ? Alors, ça va être une salle où justement on va pouvoir faire ce que je viens de vous dire. C'est une salle aussi où on peut venir se reposer si besoin pour prendre la pause-déche, on en mettra à l'écart ou après sa pause-déche, enfin voilà, pour se reposer, faire une petite sieste. Je vous jure que je vais venir faire des siestes ici. Et vous ne trouvez pas que ça donne trop envie ? Genre que c'est trop une salle à podcast. Genre que c'est trop une pièce à podcast, je trouve. Bref, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'imagine les choses. Alors, ces deux meubles viennent de chez Bobo Chic. Ils sont venus les déposer. Ils étaient incroyablement gentils. La table est trop, trop belle. Vraiment incroyablement belle. J'avais trop peur qu'elle soit un peu jaune. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pas du tout. Ça ressort trop, trop bien. Et alors, franchement, la meilleure partie, ce canapé. Est-ce que vous avez déjà vu un canapé comme ça ? Et ce n'est pas un simple canapé. C'est un canapé lit qui se déplie dans tous les sens. C'est incroyable. Mais en fait, quand je vous dis que j'étais choquée du canapé, genre ils sont venus le déposer, pour moi ça va être un beau canapé et enfin voilà quoi, un canapé. Mais je n'ai jamais de toute ma vie vu un canapé. En fait, là maintenant, je veux le même dans mon salon. Et ce n'est pas une sponso. Ils m'ont vraiment offert, même dans mon appartement, ils m'avaient offert un beau fauteuil et j'avais été choquée. En fait, Bobo Chic, je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à ce que ce soit bien, mais pas aussi bien. Genre c'est trop sous-côté Bobo Chic. Et vraiment, je vous jure, imaginez avec votre télé. D'ailleurs, on va mettre une télé ici pour les réunions. Là, comment tu es trop bien chez toi ? Vraiment, je veux le même chez moi. Il est beaucoup plus confortable que le mien. C'est un vrai nuège et ça m'a trop choquée. Genre, il y avait toute la team Bobo Chic qui a voulu déposer, monter le canapé et tout. Et quand j'ai vu, j'étais en mode, mais... J'étais pas gros de ça. Et je suis très très contente, genre agréablement surprise de ma commande. J'ai sélectionné ces deux trucs-là parce que je me suis dit que ce serait le best vraiment pour ici. Donc voilà, merci Bobo Chic qui m'ont envoyé ces deux belles pièces. Il n'y a pas beaucoup de partenariats pour les bureaux. J'ai tout acheté, vraiment tout acheté quasiment. C'est que des partenariats qui me font plaisir. C'est vraiment les partenariats du gifting. Et là, vraiment Bobo Chic trop trop contente. Vraiment trop trop contente. Du coup, comment j'imagine les choses ? Je me suis complètement égarée. La table, donc comme je vous dis, on va la déplacer ici. Il va y avoir des petites chaises que j'ai commandées. Je vais mettre un beau tapis. Je veux vraiment que ce soit trop cosy. Je vais monter une plante. En fait, la plante qui est dans l'entrée en bas, elle doit venir ici. J'ai oublié de la monter d'ailleurs. ou peut-être genre ici. Et j'aimerais trop mettre un beau fauteuil aussi pour être ultra confort. Et des lampes parce qu'il n'y a pas de lumière. Enfin, il n'y a que cette horrible ampoule. Voilà, pour la pièce secrète. Je ne pensais pas qu'on en ait autant besoin. Et en fait, plus le temps passe, puis je me dis en fait, on va passer notre vie ici à l'écart. Trop important. Et même juste pour avoir une petite salle de sieste, un petit endroit de chill parce qu'on n'a pas toujours envie. Je parle pour moi, pour tout le monde surtout. On n'a pas toujours envie de passer la journée avec des gens. Et je veux trop que tout le monde ait la possibilité de se mettre à l'écart selon son... Je ne sais pas, son mood. Chacun peut faire sa vie, quoi. Donc c'est trop cool. Voilà, je suis trop contente. Voilà, il fallait que je vous le dise. Je vais redescendre. Et vraiment, je crois que ce canapé, c'est la meilleure pièce de tous les bureaux. Je l'imite. En fait, je me dis, j'aurais peut-être dû le mettre en bas. Mais il n'y a pas assez de place par rapport à comment c'est fait. Mais il est tellement confortable. Voilà pour cette vidéo. C'était le dernier épisode de la décoration des bureaux. Je suis trop contente d'avoir fait cette petite série. Dites-moi si vous avez aimé. Et j'allais dire si vous voulez que j'en fasse plus. Mais non, du coup, ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, j'aime trop ce format un peu. Attendez, je ne sais pas où vous posez. On voit les trucs un peu au fur et à mesure. Je ne sais pas. J'aime trop regarder. Donc j'espère que vous avez aimé. Du coup, normalement, il y aura potentiellement le vrai office tour avec tout de terminé en janvier. J'espère. Voilà. Et exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo ce dimanche. Franchement, ça me détruit. Vous savez à quel point ça me met au fond du trou de passer cette vidéo. Mais là, avec le lancement, c'est ingérable. Je suis complètement débordée. Il y a beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas encore trouvé mon rythme. Je vous assure que je fais tout mon possible. En tout cas, ça ne m'empêche pas de préparer des petites vidéos sur le thème de Noël. J'ai déjà une idée d'un truc que je veux absolument faire. Donc voilà. J'ai plein de petites idées. Dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire. Ça va être trop bien. J'ai trop envie. Aujourd'hui, normalement, ce soir, je vais faire un sapeur chez moi parce que je l'ai fait au bureau avant de le faire chez moi. J'ai beaucoup mal que je n'ai rien chez moi parce que je veux trop faire des petits trucs de Noël. Acheter les pieds. Ah, j'ai trop hâte. Bref, voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Gros bisous !